Alors, de plus en plus de techs cherchent du sens dans leur métier. Le bien-être au travail est vraiment primordial si tu veux éviter le burn-out. Pour en avoir moi-même fait un, je peux te dire que j'accorde maintenant beaucoup d'importance à la manière dont on accueille les nouveaux salariés chez l'Hydra. On a déjà abordé la question du recrutement dans la tech sur le podcast. Et si tu cherches un poste, je te conseille d'écouter Radio DevOps numéro 7 sur comment trouver un super job dans la tech. Et si tu recrutes, je te conseille Radio DevOps numéro 22, le bien nommé Comment j'en recrute. Je ne sais pas toi, mais moi je reçois des tas et des tas de promesses de postes merveilleux toutes les semaines qui sont prônées par des recruteuses ou recruteurs qui n'ont même pas pris la peine de lire mon profil d'Incudine. Et si je te disais qu'il y a peut-être un espoir dans cet enfer ? Bienvenue sur Radio DevOps, la baladodiffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi chers compagnons dans ce nouvel épisode d'En Aparté, l'émission où je m'entretiens tranquillement avec un invité sur un sujet donné. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Graciade. Et comme tu t'en doutes, on va parler de recrutement. Paul est psychologue du travail et il a fondé My Little Team. Il m'a contacté car il aime bien ce que je fais pour la communauté DevOps et il apprécie le ton du podcast. D'ailleurs, si toi aussi tu apprécies le ton du podcast, sache qu'il fait partie d'un ensemble bien plus grand qui est la communauté des compagnons du DevOps. Cette communauté, c'est un podcast, bien sûr, les vidéos si tu me suis sur YouTube, mais aussi un forum des formations. Donc, tu peux nous rejoindre pour discuter avec nous, parce qu'on est plus de nombreux, on est plus de mille maintenant, et c'est le premier lien en description. Bonjour Paul. Est-ce que finalement, c'est le côté détendu et honnête du podcast qui te plaît ? Salut Christophe. Oui, tout à fait, parce que chez My Little Team, c'est un peu comme ça qu'on conçoit les choses aussi et notre communication sur notre plateforme de recrutement avec les candidats et avec les équipes. Justement, on va en parler un petit peu. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, à savoir qui tu es, ce que tu fais, où tu vis ? Oui, carrément. Alors, moi, c'est Paul Grassian, je suis psychologue du travail. En ce moment, je vis à Paris, même si, comme je peux faire du télétravail, j'aime bien barouder un peu partout en France. Et donc, pendant quelques années, j'ai bossé dans une boîte qui faisait du conseil sur le bien-être au travail pour les autres entreprises, à développer un logiciel sur ce sujet-là. Et là, depuis un an, avec mon associé Yannick, on a créé une plateforme de recrutement qui est centrée sur le bien-être au travail, si je résume. Justement, alors, moi, je pose toujours des questions sur DevOps pour commencer, donc tu ne vas pas y échapper, même si ce n'est pas forcément le cœur de ton métier. Mais j'ai remarqué que sur My Little Team, il y avait justement un filtre DevOps sur la plateforme. Et du coup, j'en profite pour te demander, pour toi, c'est quoi ta définition du DevOps ? Ce que tu en as entendu parler, évidemment. Oui, tout à fait. Comme je l'avais dit, moi, je ne suis pas tech à la base, donc j'ai une connaissance du DevOps qui est assez limitée, qui est d'ailleurs notamment pas mal nourrie par ton podcast à toi, puisque quand on avait échangé, tu m'avais filé des ressources sur le sujet. Donc, j'ai vu ce que tu as pu en dire. Moi, j'ai découvert DevOps, justement, quand nous, on a créé notre plateforme de recrutement avec Yannick, on s'intéressait beaucoup au recrutement dans la tech. Et donc, j'ai découvert ça tout simplement par des premières offres de job où il y avait écrit DevOps. Et nous, on avait cette problématique de devoir classifier les offres de job pour que les candidats qui viennent sur notre plateforme puissent les retrouver par type de rôle. Et c'est vrai que le rôle du DevOps, c'était un sacré casse-tête pour nous, parce qu'assez difficile, il y avait beaucoup de choses sous cette appellation. Du coup, moi, ce que j'en comprends, c'est que c'est un peu ce qui est autour du développement, donc tout ce qui est les outils, l'infrastructure, l'administration des systèmes, ce genre de choses. Mais ce que j'en comprends aussi par tes ressources, c'est aussi par, je ne sais pas si tu connais Imran Dessé, qui fait du contenu aussi sur le DevOps et qui en parle un peu comme toi. Et ce que je comprends, c'est que c'est surtout une philosophie, une façon de faire les choses. Et moi, ce que j'en comprends, c'est prendre le temps, en fait, de repenser un peu la façon dont on travaille pour l'optimiser et notamment l'automatiser. Mais du coup, sur le métier du développement. Exactement, il n'y a pas un vrai consensus sur le DevOps. Moi, je fais partie des gens qui suivent la team mouvement et pas la team post ou autre. Et pour moi, c'est une manière de travailler et c'est une manière d'appliquer sur son travail. Donc, c'est pour ça que pour moi, il y a tous les postes qu'on peut faire à la manière DevOps. Pour moi, c'est un adjectif, je le dis régulièrement, je dis, c'est un adjectif que j'ajoute sur les jobs pour dire, ah ben voilà, c'est un administrateur système DevOps, c'est un développeur DevOps, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus et c'est un vrai casse-tête pour les recruteurs et même pour nous. Parce que quand tu vois des offres DevOps, je me dis, mais finalement, ils cherchent qui, quoi, qu'est-ce qu'ils doivent faire, la personne ? Oui, je comprends. On a un risque de problématique. Et moi, n'ayant pas, tu vois, justement, le recul, j'ai l'impression que d'entendre DevOps comme si c'était une nouvelle chose. Sauf que moi, n'étant pas dans la tech et justement ne m'intéressant pas à tous les jobs tech depuis très longtemps, je suis arrivé, il y avait déjà cette mouvance DevOps. Du coup, je n'ai pas un peu le passif, je ne sais pas ce qu'il y avait vraiment avant. J'ai du mal à voir, tu vois, le changement qu'il y a eu, mais je sens qu'il y a eu un changement, tu vois, de philosophie avec l'arrivée du DevOps. Oui, écoute, ça dépend des boîtes parce qu'il y a eu un changement d'une nouvelle approche, en fait, de faire de l'informatique entre les équipes DevOps et les équipes Ops, les opérations, celles qui s'occupent de la production et autres. Et il y a cette nouvelle approche qui est prônée souvent par les startups ou les plus petites équipes. Mais quand tu vas dans les grands groupes ou les grosses PME, il y a bien une séparation, tu la vois bien. Et c'est là, vraiment, on sent les problèmes. Tout à l'heure, en intro, je parlais de mon burn-out. Mais c'est lié en partie à ces problèmes-là qui m'ont vraiment marqué, moi, parce que j'avais des soucis de discussion avec les autres équipes de l'entreprise dans laquelle j'étais, qui était une très, très grosse boîte, c'était une multinationale. Et entre même les équipes Ops, il y avait plusieurs équipes Ops, il y avait des problèmes et des frictions. Et le DevOps, c'est vraiment une autre manière de faire les choses. Et il y a des outils qui sont venus nous aider pour les faire. Mais pour moi, il y a l'idée de coopération entre les équipes qui est primordiale. Les outils sont venus après, selon moi, pour faciliter la coopération. Comme ça que moi, je le vois. Et il y a encore des boîtes où tu vois, qui ne sont pas dans le mouvement, ou qui n'ont pas encore mis en place ça. Tu sens bien la démarcation claire entre les développeurs, les personnes qui s'occupent des infrastructures. Et tu sens qu'il y a des soucis. Mais peut-être que ce n'est pas les personnes que tu vois, toi. Mais moi, hors de la tech, je vois aussi des jobs comme ça qui naissent un peu genre type process manager. Tu vois, et ce n'est pas que dans la tech, c'est pour tous les autres métiers et tout. Donc, c'est des rôles un peu justement transverses comme ça, dont leur but, c'est d'aider les équipes à collaborer entre elles, tu vois, par exemple. Donc, tout ça, c'est des métiers assez longs. Oui, et puis, oui, en effet, il y a des nouveaux métiers qui arrivent parce que, notamment, tu vois, la plupart des gens qui cherchent des DevOps, ils cherchent en fait des gens qui font le pipeline d'intégration continue, de déploiement continu, qui font partie des choses qui sont arrivées avec le DevOps, mais ce n'est pas que ça. Ça va plus loin. C'est dur à faire comprendre aux gens, mais on va peut-être y arriver un jour. Et du coup, est-ce que cette philosophie-là, elle vous inspire, vous, chez My Little Team ou pas du tout ? Ben, nous, ce n'est pas quelque chose que moi, j'appelais le DevOps, tu vois, avant, mais c'est vrai que depuis qu'on a créé My Little Team, donc ça fait un an à peine, tu vois, donc c'est assez jeune, donc on est plutôt dans cette mouvance, tu vois, un peu dans cette philosophie-là, dans le sens où nous, ce qu'on a fait là pour créer notre plateforme, c'est que d'abord, on teste des choses un peu de façon manuelle, et puis après, si ça fonctionne, on voit comment, en fait, on va l'automatiser, tu vois, dans ce sens-là d'analyser ce qu'on fait, ce qui fonctionne, et de voir comment maintenant automatiser ça pour que ça roule tout seul et que nous, on puisse utiliser notre temps à tester d'autres choses, tu vois. Et après, moi, par rapport à mon background psychologue du travail, quand tu m'as parlé un peu plus de DevOps, etc., et que je savais qu'on allait en parler, moi, ça me fait penser un peu à l'ergonomie, c'est une discipline, tu vois, qu'on étudie en psycho du travail, et en fait, c'est le principe d'analyser de façon méthodique le travail où tu vas découper les tâches, les gestes des gens aussi, tu vois, des opérateurs, même dans les usines et tout, pour en fait, comprendre comment vraiment fonctionne, tu vois, vraiment dans le détail le métier, et derrière, pouvoir adapter, en fait, le travail à l'homme, tu vois, donc pour réduire les problèmes de santé, tu vois, les troubles musculoskeletes, les critiques, les risques psychosociaux, ce genre de choses, donc c'est vraiment l'analyse méthodique du travail, moi, c'est à ça que ça me renvoie par rapport à ce que je connais. Ouais, c'est vrai, et puis je me rappelle, quand on s'est parlé pour la première fois qu'on a préparé l'émission, je me rappelle t'avoir demandé quand est-ce que le site, il sera en français, et aujourd'hui, on en rajoute l'émission, et j'ai vu qu'il était en français. Ouais. Donc, vous êtes aussi dans un process d'amélioration continue qui est prôné par le DevOps aussi. Ouais, tout à fait, notre priorité, tu vois, c'était de faire le site, et on recrute beaucoup, donc sur des équipes tech, des job tech, et en fait, on s'est dit, bon, ben, tout le monde parle anglais, donc en fait, on va commencer par une seule langue, l'anglais, parce que c'est le plus simple pour nous, et puis après, on améliorera en continu, et donc là, récemment, on a rajouté le français, mais c'est vrai que ça pouvait paraître étonnant, au début, qu'on démarre avec l'anglais, alors qu'on est une plateforme en France, mais on avait fait ce choix, justement, par simplicité, au début, et avec cette philosophie qu'on améliore petit à petit, quoi, on teste si ça marche, et quand ça marche, on améliore, quoi. Justement, est-ce que vous avez senti une différence entre le moment où vous avez sorti le site en français, de avant, ou est-ce que c'est resté pareil ? Il y a eu un petit changement de paradigme, qui est que ça nous ouvrait à plus de personnes, alors, ça nous a ouvert à plus de complexité technique côté plateforme, et puis côté support aussi, parce que, du coup, tu veux tout doubler, et on n'a pas encore tout dans les deux langues, par contre, ça nous a ouvert, ouais, des perspectives, tu vois, au niveau de la communication, par exemple, avec notre compte Twitter, pour se faire connaître, et puis au niveau des rôles aussi qu'on propose, parce que, comme je te disais, on a beaucoup proposé au début, on travaillait sur les équipes tech, et en fait, là, ça nous permet de nous diversifier un peu et de toucher aussi les autres métiers qui sont au sein souvent des boîtes tech, mais les RH, le marketing, les commerciaux, qui sont dans une, souvent, nous, on reste sur des boîtes qui recrutent dans la tech, mais avec ces personnes-là pour qui l'anglais n'est pas forcément la langue première de travail, quoi. Donc, ça nous permet d'élargir un peu le spectre des candidats qu'on peut aider, quoi. Tant mieux, alors. Tant mieux. Du coup, c'est vrai que quand tu m'as contacté, je vous connaissais déjà parce que il y a Johan Dev qui avait déjà parlé de vous. Du coup, je t'ai un peu interpellé et j'aimerais bien que tu nous rends compte l'histoire qui est derrière My Little Team, pourquoi vous l'avez créée, et qu'est-ce qui vous a motivé à créer une énième agence de recrutement, on va dire, et après, on viendra sur ce qui vous différencie des autres. C'est une bonne question parce que c'est vrai que sur le marché du recrutement, il y a plein, plein de solutions et en même temps, c'est un gros marché perpétuel qui se renouvelle, donc il y a un peu toujours des choses à faire, il y a toujours des gens à aider, des solutions à créer. Nous, en fait, moi, dans mon métier d'avance, j'accompagnais, je conseillais des managers et des RH sur comment gérer leur équipe, améliorer la qualité du vieux travail, la culture, donc comment faire pour que les équipes soient alignées avec les valeurs, avec le style de management ou adapter le style de management aux équipes, ce genre de choses. Et en fait, du coup, ce qu'on s'est dit avec Yannick, c'était qu'un premier pas, c'était déjà aussi plutôt qu'essayer de changer des équipes qui sont déjà constituées, c'était plutôt aider des équipes à se constituer de façon cohérente et aiguiller des personnes qui recherchent un emploi, une équipe, directement vers la bonne équipe plutôt que les mettre dans une équipe qui ne correspond pas totalement, puis après, utiliser des consultants pour amener de l'homogénéité au sein de l'équipe. On s'est dit, tiens, la base de la création d'une culture d'équipe, c'est de recruter les bonnes personnes et pour une personne, la base du bien-être au travail, c'est de trouver la bonne équipe. Il y a un truc qui m'a plu quand tu m'as parlé justement de My Little Team, tu me disais que vous en aviez marre du bullshit sur les sites de recrutement et justement, moi je me pose la question, comment vous faites vous pour faire attention pour ne pas tomber justement dans ce fameux bullshit et qu'est-ce que c'est pour vous ce bullshit des sites de recrutement ? Oui, carrément. Qu'est-ce que c'est ce bullshit pour nous ? C'était un constat qu'on a un peu expérimenté et puis même quelque chose qu'on ressentait autour de nous et peut-être tu le ressens sur des métiers tech un peu développeurs DevOps, déjà tu vas avoir sur LinkedIn le fait de recevoir toujours des offres de recruteurs qui ne connaissent pas grand-chose et qui sont mandatés par une entreprise pour juste absolument te recruter ou absolument te placer et donc pas vraiment se soucier de toi ni de l'impact que ça va avoir toi sur ta vie donc il y avait ce premier truc et puis après il y a les autres plateformes de recrutement il y en a qui font des bonnes choses etc. Ce n'est pas le problème mais disons qu'il y en a beaucoup où ce qu'on te propose c'est de mettre ton intitulé de poste mettre la ville dans laquelle tu souhaites travailler et à partir de ça tu es censé trouver le job de tes rêves qui va vraiment te correspondre et du coup nous on trouvait ça un peu léger en termes de critères pour choisir un job et en plus on voyait il y a le principe de marque employeur qui s'est pas mal développé qui est un peu le principe de faire de la pub pour ton entreprise pour attirer des gens et en fait entre la marque employeur et la réalité du travail des fois il y a une différence et si tu vas je ne sais pas sur Welcome to the Jungle par exemple ils font des très très belles pages carrière mais c'est vrai que tu vois des équipes qui se ressemblent un peu toutes parce que les photos ça va être un peu à moitié des mises en scène et donc c'est difficile de faire la différence entre une équipe qui va te correspondre à toi et une équipe qui va correspondre à quelqu'un d'autre du coup nous pour contrer ce qu'on peut appeler un peu le bullshit comme ça nous on a voulu proposer beaucoup plus de critères qui déjà vont être à l'échelle de l'équipe et pas forcément de l'entreprise puisque souvent une entreprise a des très belles valeurs qu'elle affiche sur son site internet mais après ce qui va être intéressant ça va être les valeurs au sein d'une équipe le style de management au sein d'une équipe et donc nous on s'adresse surtout au manager pour qu'un manager crée un profil et qu'on lui demande comment il travaille et donc nous ce qu'on fait c'est qu'on référence des équipes déjà nous on a des équipes en interne maintenant on référence des équipes donc on va chercher sur internet un peu des équipes qui vont avoir des missions intéressantes inspirantes qui vont avoir des cultures d'entreprise aussi intéressantes on va analyser leur site internet leur page carrière leurs offres de job ce qui va nous permettre de leur créer des profils plus ou moins complets ce qui nous permet d'offrir une offre assez large avec des critères comme tu peux filtrer les profils d'équipe par comme je te disais quel type de mission quelles sont les valeurs au sein de l'équipe quel est le style de management quel est le rythme de travail aussi et en plus de ça on va ajouter une surcouche qui est des équipes certifiées sur notre plateforme et là en fait c'est des équipes que nous on rencontre que moi je vais un peu auditer donc je vais échanger avec le manager pour vérifier avec lui ce type d'informations donc quand il va me dire voilà nous les deux valeurs les plus importantes au sein de notre équipe c'est ça et ça je vais en parler avec lui pour savoir comment ça se concrétise etc et pareil pour les autres critères et ces équipes là qu'on a rencontrées donc c'est des équipes dans lesquelles nous on a confiance on va leur mettre un petit badge sur notre plateforme ce qui va indiquer aux candidats qui sont sur notre plateforme qu'ils peuvent se fier à cette équipe puisqu'on l'a rencontrée pour vérifier ces informations et pour garder cette certification aussi nous quand des candidats postulent au sein d'une équipe on va lui demander comment ça s'est passé donc en fait on va se baser aussi sur les retours des candidats pour qu'une équipe conserve sa certification et elle pourra être amenée à perdre sa certification si on a des retours trop négatifs sur leur process de recrutement ou d'intégration par exemple ça sera un travail continu c'est cool tu sais bien parce que tu m'évites de te poser moi même des questions du coup je vais te poser puisque tu as parlé de la certification by little team tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait d'autres certifications il y a notamment Great Place to Work Société à Mission Solar Impulse je ne connais pas B Corp Green Tech Innovation ces certifications c'est vous qui les donnez ou c'est d'autres certifications qui ont été obtenues par les équipes justement c'est d'autres certifications qui ont été obtenues parce qu'en fait comme je te disais on fait un peu un métier d'agrégateur un peu en mode guide du routard des équipes et donc au-delà de nous notre certification qui est quelque chose que nous on délivre mais on n'en parle pas publiquement c'est que sur notre plateforme et voilà il y a d'autres candidats qui peuvent avoir confiance dans d'autres certifications parce qu'ils les connaissent ils en ont entendu parler et du coup on trouvait ça intéressant de donner la possibilité aussi de filtrer pas seulement par notre certification mais par d'autres qui peuvent intéresser ça fait partie de notre travail de référencement des équipes ok merci du coup tu m'as parlé un petit peu du fait que vous allez rencontrer des équipes mais ça se passe comment un recrutement quand un candidat par exemple passe par My Little Team comment vous vous organisez pour recruter quelqu'un pour une équipe est-ce que vous le faites déjà alors on est en train de le faire donc nous ce qu'on fait c'est que tu peux effectivement aller sur notre plateforme comme je te disais sur les équipes qu'on n'a pas certifiées on te propose d'aller directement vers leur page carrière parce qu'on ne peut pas nous aujourd'hui on ne peut pas gérer toutes les offres de job de toutes les équipes mais par contre on aime permettre aux candidats de découvrir des équipes donc tu peux aller sur la page carrière des équipes et puis celles qui sont certifiées avec qui on va travailler en fait on va leur proposer un peu un service premium de recrutement qui est qu'on va les aider à trouver des candidats donc nous nos candidats qui sont souvent en quête de sens au travail peuvent s'inscrire à nos alertes email dans ce cas là ça fait que si je trouve une équipe qui leur correspond je peux leur proposer le profil d'une équipe certifiée qui leur correspond bien et pour nos équipes certifiées on gère aussi les offres de job qui sont présentes sur la plateforme donc tu peux en tant que candidat postuler directement sur la plateforme et ce sera toujours à ton initiative c'est à dire que nous on peut te présenter des équipes mais il n'y a jamais un manager ou un recruteur qui peut te contacter lui proactivement ce sera toujours avec nous pour justement éviter ce côté de se faire spammer par des recruteurs et une fois que tu postules sur une de nos équipes certifiées puisque pas les autres on ne les gère pas là on va t'accompagner donc on va t'envoyer un mail déjà on va regarder si ton profil correspond parce que aussi pour le manager lui on va lui faire un filtre aussi pour pas qu'il reçoive tout et n'importe quoi comme candidature nous on va lui transmettre que celles qui correspondent bien à son équipe en termes de compétences et puis après en termes potentiellement de missions de valeurs de style de management selon le nombre de candidats et donc un candidat on va l'accompagner en disant ton profil convient ne convient pas s'il ne convient pas on va pouvoir lui proposer d'autres solutions alternatives et s'il convient on va proposer une mise en relation avec le manager et là le candidat peut faire un appel avec nous pour préparer son entretien peut nous poser des questions sur l'équipe avant et une fois qu'il aura fait son entretien pareil on va lui demander à lui au manager comment ça s'est passé donc on va faire un peu de l'accompagnement comme ça pour savoir si ça s'est bien passé tu vois un peu comme un cabinet de recrutement un peu de l'accompagnement en plus de simplement la plateforme ouais mais du coup tu m'as dit ça existe depuis un an un peu plus d'un an My Little Team donc les premiers recrutements ils ont eu lieu quand et puisque tu parles des retours c'est quoi finalement les retours des premiers recrutés et est-ce que c'est un peu tôt pour avoir du recul par rapport à d'autres formes de recrutement justement alors en toute transport c'est carrément un peu tôt pour avoir du recul parce que ça fait un an qu'on est sur le projet mais tu vois il y a eu beaucoup de recherches et de développement enfin on est passé un peu par des MVP comme on dit et du coup on a amélioré ça petit à petit on a fait des tests et tout ça et donc la plateforme telle qu'elle est aujourd'hui en libre service on a sorti ça fin de l'année dernière et on fait surtout pas mal de communication là depuis le début de l'année donc on a eu pas mal de candidats pas mal de rencontres aussi et justement on n'a pas encore concrétisé un recrutement sur une de nos équipes certifiées parce que tout ça prend du temps donc on n'a pas certifié encore beaucoup d'équipes et donc sur les recrutements hors équipes certifiées comme on renvoie les gens sur la page carrière on n'a pas vraiment de feedback par contre sur les rencontres déjà candidat manager ça on en a fait plusieurs dizaines ça s'est plutôt bien passé c'est assez intéressant les équipes certifiées sont assez intéressées par cette nouvelle façon de faire avec ce côté valeur mission pour attirer des candidats donc on a plutôt des résultats des retours positifs en tout cas sur l'expérience et même nous on trouve ça assez intéressant assez cool après c'est vrai que du coup pour que ça se concrétise il faut faire un volume assez important à la fois de candidats et d'équipes c'est le système des plateformes du coup si je comprends bien vous n'en êtes pas encore là vous êtes vraiment en mode start-up et vous démarrez tout juste et alors si je peux me poser la question je t'avais posé en préparant si tu veux bien nous en parler c'est quoi finalement votre business model et comment vous comptez justement en vivre de ça de cette plateforme de recrutement pour le business model c'est pareil on teste plusieurs choses nous ce qu'on fait aujourd'hui tu peux avoir ton profil d'équipe sur My Little Team gratuitement tu peux aussi avoir notre certification gratuitement parce qu'en fait on ne veut pas être biaisé par le fait que certifier une équipe nous rapporte de l'argent ou pas parce qu'il y a des équipes qui n'ont pas beaucoup d'argent qui méritent d'être certifiées et il y a des équipes à l'inverse qui seraient prêtes peut-être à nous payer parce qu'ils ont les moyens mais on n'a pas forcément envie de les certifier par contre on va proposer des services de recrutement comme je te disais le filtre de candidats la mise en avant de ton profil d'équipe auprès de candidats qui sont ouverts aux opportunités et qui ont accepté de recevoir des emails de notre part ça un peu comme une agence de recrutement on va proposer ces services-là avec après une rémunération nous au succès donc en cas de recrutement d'un des profils d'un candidat que nous on a trouvé c'est un truc assez classique on va facturer des frais de recrutement par candidat recruté et ce qu'on teste aussi maintenant plus récemment c'est de proposer aussi des services aux candidats parce qu'en fait on ne veut pas être seulement on ne veut pas seulement avoir les équipes comme clients parce que sinon on sera forcément biaisés parce qu'on voudra forcément plaire aux équipes et donc ça va biaiser nos choix donc on cherche aussi des solutions pour être indépendants financièrement des équipes et plutôt dépendants financièrement des candidats ce qui nous permettra d'être véritablement du côté des candidats donc là on a commencé à proposer des services d'accompagnement individuel par des psychologues du travail donc type bilan de compétences tu vois coaching pour faire un point sur ta carrière etc et avec une solution comme ça tu sais qui est finançable par le compte personnel de formation donc ça c'est tout jeune c'est en développement mais c'est des voies qu'on veut tester aussi justement pour rendre notre plateforme pérenne je sais que toi tu fais du mentorat c'est ça c'est ça j'allais te poser la question parce que vu que tu en parles moi je fais du mentorat DevOps justement j'aide les équipes ou les personnes à aller vers le DevOps et à améliorer leur organisation leur technique ça dépend tout de ce que veut la personne est-ce que tu penses que ça c'est un besoin chez certaines personnes alors je parle du mentorat DevOps mais ça peut être du mentorat ça peut être du mentorat technique pour les développeurs ou pour les ops ça peut être apprendre à gérer une infrastructure est-ce que tu penses qu'il y a qu'il y a un besoin là-dedans des gens et est-ce que tu penses que c'est une offre qui pourrait être packagée avec l'embauche justement d'une nouvelle personne chez un client je dis un client pour toi oui bien sûr nous c'est totalement dans notre philosophie dans le sens où on a créé cette plateforme mais on veut toujours ce côté humain qualitatif et en fait tu ne peux pas le faire sans rester à l'échelle individuelle en fait tu ne peux pas tout automatiser et à la fois proposer une solution de recrutement qui va être vraiment qualitatif pour le candidat enfin sauf si les technologies s'amélioreraient vraiment et donc nous c'est pour ça qu'au-delà de la plateforme on a vraiment envie aussi de développer ce genre de service soit en interne soit à travers des partenariats et on trouve ça super intéressant qu'il y ait un accompagnement qui aille même avec l'intégration de la personne ça ça existe tu vois des gens qui travaillent sur les cultures d'équipe ou que ce soit plus ou moins tu vois tu as le côté un peu culture d'équipe et puis tu as le côté technique métier tu vois et puis il y a des profils de coach d'accompagnant de mentor qui ont un peu les deux justement et ça nous on trouve ça très pertinent d'ailleurs nous on veut que quand on fait des recrutements derrière on va on compte demander aux candidats qui ont été recrutés au bout de tu vois trois mois savoir comment ça s'est passé tu vois comment ça se passe leur intégration pour en fait avoir un suivi et peut-être seulement une plateforme qui s'arrête à on vous a trouvé des candidats et puis après on ne s'intéresse pas à la suite mais plutôt s'intéresser à toute la longévité de l'intégration et de la vie de la personne dans sa nouvelle entreprise dans sa nouvelle équipe donc nous c'est le genre de choses moi c'est le genre de choses qui me paraît tu ne peux pas enlever ça après moi je suis biaisé en tant que psychologue du travail c'est un peu ça tu ne peux pas enlever à 100% l'humain de tout bah non et d'ailleurs moi ça me fait penser à un autre truc tu sais en ce moment il y a beaucoup de personnes qui sont en reconversion et qui vont vers la tech soit vers les métiers du développement soit vers les métiers de l'infrastructure et ces personnes là elles ne sont pas à niveau malheureusement et elles ont du mal à trouver des jobs parce que justement elles sont soit trop novices soit soit les entreprises qui pourraient les accueillir n'ont pas le temps ou n'ont pas les moyens de les accueillir et toi qu'est-ce que t'en penses de cette situation là du fait que déjà d'un côté on cherche des personnes expérimentées mais on n'en trouve pas forcément et de l'autre il y a plein de nouvelles personnes qui arrivent mais on les embauche pas forcément parce qu'elles sont trop novices toi ton avis là-dessus qu'est-ce que t'en penses ? moi c'est un vrai sujet que j'observe parce que j'ai ça des entreprises qui me disent on n'arrive pas à recruter et moi je vais leur proposer des candidats et ils vont me dire ça ce que tu dis tu as trop junior etc j'ai même déjà eu un retour où on me disait je veux recruter mais je ne veux pas quelqu'un en reconversion parce que je ne veux pas quelqu'un qui sort d'un bootcamp fait en trois mois parce qu'ils n'ont pas les bases ils n'ont pas les automatismes donc il y a eu carrément une discrimination sur ce type de profil dans le retour que j'ai eu de cette équipe là et donc c'est assez frappant parce qu'il y a ça il y a une pénurie on n'arrive pas à recruter des devs et en même temps il y en a de plus en plus qui du coup se réorientent vers ça s'orientent ou se réorientent vers ça mais qui sortent a priori de formation sans être employables directement et du coup c'est vrai qu'il y a pas mal aussi d'offres de formation plus longue complémentaire ou d'accompagnement qui vont être proposés en plus de simplement les bootcamps qui sont souvent à priori jugés insuffisants par les recruteurs ce que j'observe justement on a fait un épisode de podcast complet sur le sujet des filières courtes qui s'appelait Apprendre le DevOps en 6 mois c'était un peu pour attirer les gens mais on a parlé des filières courtes de manière générale et moi pour avoir accueilli plusieurs personnes en reconversion je te confirme qu'en effet il manque des bases et que pour des équipes comme nous toutes petites nous on est deux associés expérimentés et deux alternants accueillir des personnes en reconversion c'est hyper dur parce que c'est hyper chronophage pour nous donc j'imagine que pour pouvoir le faire il faut déjà avoir une équipe assez solide ou alors il faut comme ce que je propose avoir un accompagnement un mentorat en dehors de l'équipe et moi je pense je ne sais pas si c'est l'ordre du possible mais moi je pense qu'il est possible d'accueillir des novices dans une entreprise si tu payes un accompagnement en plus vu que ces novices là tu ne les payes pas au salaire des personnes expérimentées tu peux allouer un budget prendre un accompagnement pour les voilà allouer un budget pour qu'au moins la première année ça augmente après c'est vrai que si tu es vraiment pressé et que tu veux des gens efficaces hyper rapidement et très vite c'est compliqué mais du coup on retombe sur le côté il n'y a pas assez de monde d'expérience dans le recrutement il y a toujours quand une équipe décide de recruter c'est toujours qu'il est trop tard il y a très peu de gens qui anticipent les recrutements ce qui leur permettrait de prendre des options comme ça qui pourraient être plus faciles plus sereines même plus pérennes pour l'équipe souvent on a beaucoup du mal à anticiper les recrutements mais c'est vrai que pourtant c'est super intéressant aussi parce qu'on cherche des gens très expérimentés mais en fait même les gens expérimentés de ce que je comprends ne vont pas toujours être hyper adaptés à ta stack à la façon de travailler de ton équipe donc au final ils vont aussi mettre du temps à s'intégrer et il va y avoir de la déception parce qu'ils ne vont pas être aussi performants que dans leur équipe d'avant puisqu'il faut qu'ils s'adaptent quand même à ton équipe alors que un junior alors il va falloir qu'ils s'adaptent aussi mais ce qui est intéressant c'est que tu peux le former directement via une alternance ou comme tu dis avec du mentorat tu peux le former toi à ta stack ta façon de travailler donc il va directement être formaté pour correspondre à ton équipe donc tu auras un petit peu de un petit temps d'onboarding mais après ça va être payant surtout si tu vois effectivement le différentiel de salaire où tu payes un junior par rapport à un senior je suis assez d'accord là on vient d'accueillir notre deuxième alternant le premier est parti pour essayer les ESN nous on est une coopérative d'entrepreneurs donc c'est super mais il avait envie de voir autre chose donc du coup on a un deuxième alternant qui est arrivé et en fait je le vois en effet ça prend du temps alors le premier ça m'a pris énormément de temps de le former parce qu'il arrivait au niveau bac donc déjà je partais de loin mais le nouveau qui est arrivé il arrivait avec un niveau BTS donc ça c'est déjà mieux et on est arrivé à le former à des technos qui voient peu finalement en entreprise à l'école et c'est des technos que moi même je donne en cours à des bacs plus 5 et là je vois les bacs plus 5 pas plus tard qu'avant-hier j'ai donné le cours et ils sont pas forcément non plus adaptés à ces choses là donc en fait quel que soit le niveau de toute façon il n'y a que l'expérience qui va jouer donc l'alternant au moins moi je sens je suis persuadé que l'alternant c'est le mentorat c'est ouais qu'on en avait parlé tu m'en avais parlé déjà ouais pour moi c'est le cours théorique c'est important mais l'apprentissage par la pratique ça l'est tout autant et pour moi on peut pas les meilleurs textes ne seront formés que par l'apprentissage plus les cours théoriques moi je crois pas à l'un sans l'autre typiquement on a accueilli une personne en stage qui venait d'une école où il faisait que des projets pratiques avec très peu de cours théoriques et on sentait qu'en fait il manquait des bases des bases théoriques dans son apprentissage et vice versa quand t'as que des cours théoriques il te manque l'apprentissage pratique et l'alternance le fait que les deux soient liés c'est vachement bien je trouve mais c'est vrai que pour une petite équipe pour une petite équipe la difficulté c'est la capacité justement à former et accompagner des juniors quand une petite équipe en tant que manager t'as pas le temps alors que c'est vrai que dans des plus grosses équipes il y a des process qui sont faits le junior qui vient il a plus de paires autour de lui qui peuvent lui apprendre les choses c'est vrai que pour une petite équipe ils ont cette limite qu'ils peuvent pas faire ça donc c'est vrai que des solutions d'externalisation de ça de ce process d'apprentissage type avec le mentorat c'est quelque chose qui peut être intéressant du coup Paul j'ai une dernière question pour toi est-ce que tu as justement un livre un article ou une conférence à conseiller que ce soit autour du bien-être au travail ou de la quête de sens justement par rapport au travail ouais il y a un livre alors j'ai plus l'auteur mais ça s'appelle Bullshit Jobs que je suis en train de lire en ce moment et qui est assez intéressant c'est sur sur la tous ces métiers un peu qui sont pas directement liés à de la productivité utile pour la société tu vois et toutes ces couches de métiers qui sont les métiers un peu entre guillemets inutiles où on comprend pas ce que font les personnes et le livre est assez intéressant sur ce sujet tu vois pour des gens justement que ça explique un peu l'augmentation du taux de burn-out dans notre société ce genre de choses tu vois donc sur le sens au travail c'est un livre assez intéressant et l'auteur c'est je crois David Graeber je demande de checker sur Google ouais je mettrai le lien dans la description du podcast j'en ai déjà entendu parler plusieurs fois donc il faudrait que je le lise j'avais déjà lu un article de lui et je savais qu'il avait écrit un livre suite à son article écoute je te remercie pour ton temps pour ta disponibilité et donc toi cher auditeur ou auditrice qui nous écoute si tu cherches un taf du coup tu peux aller voir les offres d'emploi sur le job board de My Little Team tu peux leur dire que tu viens de la part d'Hydra je suis sûr qu'ils s'occuperont bien de toi n'est-ce pas Paul ? oui c'est sûr et certain c'est sûr en tout cas tu trouveras le lien dans la description alors si tu cherches un job fais très attention à ce que je vais te dire ce job board me permet de te proposer des équipes que j'ai présélectionnées sur recommandation de My Little Team en effet elles ont une culture qui te permettra de t'épanouir et tu sais à quel point la culture est importante pour moi passer par mon job board c'est aussi pour toi l'assurance d'être accompagné par My Little Team dans ton parcours de recrutement et en plus tu me soutiens car ce job board me permet de gagner de l'argent et donc de financer les podcasts que tu aimes tant donc rendez-vous sur vue.fr slash job board tiré devops mais sinon tu trouveras le lien en description attends attends si t'es manager DSI ou directeur d'entreprise et que tu cherches à recruter des personnes qui sont intéressées par le devops tu l'auras compris puisque t'écoutes ce podcast c'est l'endroit idéal n'hésite pas à déposer tes offres d'emploi sur mon job board c'est sur vue.fr slash job board tiré devops tiré recrute mais c'est pas grave le lien est aussi en description et puis si tu cherches évidemment quelqu'un à embaucher tu peux aussi aller voir My Little Team et créer ton équipe nous je pense qu'on va le faire dès qu'on embauchera quelqu'un dans la tech là c'est pas le cas on embauche des gens mais pas dans la tech en tout cas je te remercie Paul et je te dis merci à toi et à bientôt merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra